Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky. Aujourd'hui, petite vidéo, ça vaut quoi sur Pokémon Masters ? Où nous allons parler non pas de duo Master Festival qui vont rerun, mais nous allons parler de duo Festival qui vont obtenir un Roliex. On va surtout parler dans cette vidéo de ce qu'apportent les Roliex à ces différents personnages. Et en soi, il n'y a pas énormément de matière pour en faire une vidéo analyse complète. Surtout que ce sont des duos assez récents qui vont obtenir un Roliex. Donc si vous êtes intéressé par l'analyse de ces personnages, vous aurez en haut à droite la fiche qui renvoie vers les vidéos analyse de ces différents personnages. Et au pire, ce sera disponible dans la description de la vidéo. Du coup, nous avons Shiroz et Pachiraja qui vont obtenir un Roliex au tacticien. Et nous avons aussi Livémias Max qui va obtenir un Roliex au soutien. Ces duos vont réapparaître en portail ce mardi. Et leur portail partira le 2 avril prochain, il me semble. Et ce sera la première fois que ces deux duos seront futurés sur le même portail. Du coup, on ne va pas refaire une analyse détaillée des personnages car ils sont quand même assez récents. Ils datent de juillet 2023. Donc vous voyez, les duos n'ont même pas un an et leur vidéo analyse est toujours d'actualité. Du coup, on va parler rapidement de ce qu'apporte leur Roliex. Et ensuite, je vous dirai si pour moi, ça vaut le coup de leur donner leur Roliex au tacticien et soutien. On va commencer par Shiroz et Pachiraja qui vont obtenir le Roliex au tacticien. Alors Shiroz et Pachiraja, très très bon duo. Alors surtout avec des doublons. Le truc, c'est qu'au niveau des performances du personnage, on va surtout les voir au niveau de ses capacités et de son Dynamax. Car les attaques et le Dynamax vont toucher tous les adversaires. Et le Roliex au tacticien va surtout bénéficier à la capacité duo. Je rappelle que le Roliex au tacticien va attribuer un multiplicateur supplémentaire de 50% de puissance à la capacité duo. Et en soi, sur le kit de base du personnage et au niveau de cet allant passif, il n'y a rien qui est destiné à la capacité duo. C'est vraiment des bonus qui sont destinés aux capacités de base et le Dynamax avec la consommation, avec la puissance des capacités de type assis, avec aussi la diffusion. Donc au niveau de la capacité duo, de base, il n'y a pas d'effet additionnel. Il faudra attendre au minimum le 2 sur 5, voire même le 3 sur 5 pour vraiment profiter de casse boostant la capacité duo du personnage. En 2 sur 5, on a capacité duo ultra efficace 2. Bon, 20% de puissance supplémentaire si l'adversaire est ferme aux attaques de type acier pour la capacité duo. Bon, c'est très niche comme case, mais ça sert à booster la capacité duo, même si ça ne sera pas tout le temps. Et en 3 sur 5, on a en haut à droite, attaque up, puissance, capacité duo up. Plus l'attaque augmentée, plus la capacité duo est puissante. Au niveau de son setup, il me semble qu'il se met de base à plus 6, voilà, à plus 6 avec la compétence dresseur. Donc, ça va, c'est un multiplicateur très facile à avoir. Et ensuite, en 3 sur 5, on a R dégâts acier, ennemis, puissance, capacité duo, up 5. Quand l'air dégâts acier est posé, il la pose avec son Dynamax sur le type acier. Eh bien, il va pouvoir booster de 50% la puissance de sa capacité duo. Donc, si on couple le 100% ici avec le 50% là et potentiellement aussi le 20% du ultra efficace si l'adversaire est faible aux attaques de type acier. Et qu'on couple ça avec le rôle d'extra-taxicien, je pense qu'on peut arriver à des dégâts plus que corrects sur la capacité duo. Mais très clairement, pour profiter de Pachirajah sur la capacité duo, va falloir avoir des doublons dessus. Mais de manière générale, en dehors de la capacité duo, Pachirajah, c'est surtout un duo dont on va profiter sur ses attaques et sur son Dynamax. Bon, si vous l'avez en 1 sur 5, je ne vous concerne pas vraiment. Après, si vous avez 2 sur 5, 3 sur 5, voire même des doublons supplémentaires dessus et que vous aimez bien le jouer sur la capacité duo, pourquoi pas ? Après, vous faites ce que vous voulez avec votre compte, bien évidemment. Si vous adorez Shiroz, vous adorez Pachirajah, eh bien, vous pouvez très bien lui mettre son Reliex. Et puis, dans tous les cas, ça va lui donner des statistiques supplémentaires pour faire un petit peu plus de dégâts. Donc, ça se prend de toujours. Et en Relic Combat, le bonus attaquant et tacticien, c'est quand même un bonus assez répandu. Donc, vous pouvez à la limite vous amuser avec ça si vous aimez bien sortir Shiroz et Pachirajah. Surtout qu'étant donné qu'il va taper sur 3 types, eh bien, en Relic Combat, ça peut quand même bien vous aider. Ensuite, on va parler de l'Ivemias Max qui va obtenir un Reliex soutien. Alors, le Reliex soutien, je rappelle qu'à la première capacité duo du personnage, le bonus de détermination augmentera non pas de 1 rang, mais de 2 rangs. Donc, en soi, il va doubler et c'est très intéressant. Concernant la capacité duo de Mias Max, il a déjà un excellent multiplicateur de base. Plus les stats de la cible sont baissées, plus l'attaque est puissante. Si l'adversaire a au moins 3 statistiques à moins 6, le multiplicateur final est 2 fois 2.2. Là où pour les autres capacités duo, le multiplicateur final est 2 fois 2. Donc, c'est quand même très intéressant. C'est un des meilleurs multiplicateurs qu'il existe sur le jeu. Et c'est un multiplicateur très facile à maxer. Car grâce à pièce de venin, Mas Max va débuffe de 3 rangs en une action. Attaque, attaque spéciale et vitesse des adversaires empoisonnés. Donc, c'est extrêmement facile d'avoir ce multiplicateur. Et ensuite, concernant les talents du personnage, il n'y a pas vraiment grand-chose qui va booster la capacité duo. À part le fait de poser la résilience poison à l'adversaire. Quand on fera le Dynamax, ça va quand même booster la capacité duo. Et ensuite, concernant le plateau, on a déjà en 2 sur 5, ennemi empoisonné, capacité duo, puissance up 2. Si l'adversaire est empoisonné, la puissance de la capacité duo augmente de 20%. Là, ce sera déjà beaucoup plus commun d'empoisonner un adversaire que de taper sur une faiblesse type. Et ensuite, pour les autres cases, en 3 sur 5. Alors déjà, on a une case de stats sur la capacité duo. Et on a un autre ennemi, baisse de stats, puissance, capacité duo up. C'est le même multiplicateur que celui dont la capacité duo profite de base. Donc, autant vous dire que si vous avez deux fois ce multiplicateur, la capacité duo va taper extrêmement fort. Et on a autre chose en 3 sur 5, avec ici, ennemi empoisonnement, capacité duo, puissance up 5. Quand l'adversaire est empoisonné, la puissance de la capacité duo augmente de 50%. Et autant vous dire que poser la résilience poison et empoisonner les adversaires, c'est extrêmement facile avec Mass Max. Donc, si vous avez le duo en 2 sur 5, voire même en 3 sur 5, c'est encore mieux. Que vous coupler les multiplicateurs sur l'empoisonnement et sur le débuff de l'adversaire. Et bien déjà, la capacité duo de tacticien va faire des gros dégâts à l'adversaire. Et en plus de ça, le bonus de détermination du Reliax sous soutien va bien buff les alliés. Sachant que le Reliax sous soutien va donner des statistiques de points de vie et défensives à Mass Max. Donc, ça fait toujours plaisir. Du coup, concernant le Reliax de Livy Mass Max, alors vous n'êtes pas obligé d'avoir des doublons supplémentaires sur le duo pour lui donner le Reliax sous soutien. Mais ça fait tout de même plaisir pour profiter encore plus des multiplicateurs de dégâts de la capacité duo. Mais très clairement, c'est un bon choix. Surtout qu'on n'a pas énormément d'excellents soutiens sur le type poison en dehors de bol masqué et gaulé. Et donc, avoir un duo qui va pouvoir bien debuff poser les résidences poison et bien empoisonner les adversaires. Et bien si en plus de ça, sa première capacité duo double le bonus de détermination. Et bien c'est extrêmement puissant. Donc, si vous le souhaitez, sachant qu'en rallye de combat, le combo tacticien et soutien est quand même assez répandu. Et bien ça peut tout de même faire le café. Et dans tous les cas, même si vous n'affrontez pas un duo qui est faible aux attaques de type poison. Et bien il ne faut pas oublier que le Dynamax, vous pouvez le faire une fois par combat. Et ensuite, vous pouvez debuff à mort les adversaires. Donc, l'Ivemias Max, si vous avez en rallye de combat le bonus soutien et tacticien. Et que vous avez justement mis le Reliax au soutien à l'Ivemias Max. Et bien vous pouvez très bien vous faire plaisir avec le debuff et tout ce que va apporter l'Ivemias Max. Donc ça fait toujours plaisir. Personnellement, je pense que je recommanderais de donner le Reliax au soutien à l'Ivemias Max. Après, comme toujours, le Reliax au soutien, c'est un ajout qui n'est mauvais sur aucun duo. Donc forcément, ce sera plus intéressant de mettre un Reliax à Mias Max que de mettre le Reliax à Shiroz et pas à Shiroz. Après, bien sûr, ça reste mon avis. Mais tout de même, je ne vous force pas, si vous n'avez pas vraiment d'attrait pour ce duo, et bien vous n'êtes pas obligé de mettre ce Reliax. Par contre, si vous aimez Liv et vous aimez Mias Max, ou vous aimez ce que propose le personnage, et bien ce n'est pas déconnant de lui mettre son Reliax au soutien. C'est tout pour cette petite vidéo sur l'analyse rapide des Reliax de Shiroz et pas Shiroz et de Liv et Mias Max. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous pensez des différents Reliax qu'ils ont obtenus. Et si justement, vous souhaitez leur donner leur Reliax à partir de demain, quand ils seront disponibles, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Rejoignez dans la description le lien vers le Discord, la chaîne Twitch et le Google Docs de mes différents plateaux. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. C'était Geeky, je vous embrasse tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada